Elle a mis le beurre, elle enlève le truc, sucre à 154 degrés, on remue bien le beurre, les amandes ont été séchées au four, elles sont là, il faut prendre une grande casserole, à priori, sinon, alors c'est à base de fondant et de glucose, c'est-à-dire 1 kg de fondant, 300 g de glucose, entre 50 et 80 g de beurre, pour le moment, on attend, ça redescend, tout doucement, ça donne un petit goût de noisette au beurre, voilà, et c'est parti, Non, il n'est pas pressé, on a tout notre temps, allez, intimider la jeune fille, Allez, c'est parti pour les amandes, assez chouette, non, pas encore, pas l'heure, Et voilà, c'est à envoyer, alors là, il ne faut pas avoir peur de remuer, parce que c'est assez consistant, Il faut avoir des muscles, depuis l'habitude, On va mettre les amandes en deux temps, je suppose, voilà, et c'est parti, Alors là, actuellement, elle a fait une cuisson un peu claire, On peut cuire légèrement plus, pour donner une belle couleur, Parce que là, je la trouve un petit peu pâle, mais bon, cela dit, c'est parti, Elle tourne bien, Et là, voilà, elle est repartie pour en refaire une série, Autant qu'elle travaille, celui-ci, l'autre, avec la partie du glucose, Bon, a priori, Il y a à peu près 500 grammes de glucose, pour 2 kilos de fondant, Ou 1,5 kilos, Elle n'a pas voulu me donner sa recette, la coquine, Voilà, alors là, on voit, Toute l'utilité des gants Mapa, Ou autre, c'est très chouette, Voilà, alors, juste assez, pour qu'il s'incorpore, mais pas trop, pour qu'il masse, Parce qu'il peut, il pourrait, là, voyez qu'il ne colle pas un brin, Bien, donc l'autre, c'est parti pour le four, Et voilà, Pour la maintenir au four, Et voilà, Et voilà, Merci.